Aujourd'hui, notre sujet portera sur les animaux de compagnie, ces êtres que vous amenez chez vous et avec lesquels vous entretenez des relations. La relation avec un animal de compagnie est si importante pour beaucoup d'entre vous et constitue une romance assez isolée. Ainsi, au lieu de votre relation plus large avec le règne animal, pour ainsi dire, vos relations avec vos animaux de compagnie sont souvent le moyen par lequel vous entretenez un lien profond de confiance et d'amour avec un animal. Et c'est une porte vers bien plus que ceux que vous pouvez imaginer. La raison pour laquelle nous voulions impliquer les animaux et les animaux de compagnie dans la conversation à ce stade est qu'ils sont eux-mêmes profondément sensoriels et intuitifs. Et même s'ils ne sont peut-être pas intuitifs comme cela vous semblerait, ils n'utilisent pas le langage humain ni les facultés de l'esprit en ceux qui concernent le langage. De la même manière que vous, c'est assez unique à l'humain, même s'il existe certaines espèces sur votre planète qui ont un langage très développé. Il est juste différent du vôtre. Non. La raison pour laquelle nous les élevons est parce qu'ils sont profondément connectés au royaume de l'énergie à travers leur corps sensoriel et aussi à travers leur capacité à voir à travers ce que beaucoup d'humains, eux, ne peuvent pas voir. Ainsi, par exemple, nous porterons notre attention sur vos animaux de compagnie. Mais les animaux de compagnie sont de merveilleux moteurs d'énergie dans une maison. Donc, si vous avez un animal en liberté dans une maison et que nous savons que certains d'entre vous ont des animaux un peu plus confinés ou en cage pour diverses raisons, si vous avez un animal en liberté, nous choisirons des chiens. Et les chats, comme principal exemple pour vous, ils sont merveilleux pour déplacer l'énergie dans une maison. Et plus particulièrement les parties basses de la maison. Il n'est donc pas courant que beaucoup d'entre vous se mettent à terre et bougent beaucoup. Mais il est courant que vos pieds parcourent tout le temps les sentiers de votre maison. Eh bien, ces petits êtres, avec leur façon de naviguer dans votre maison, éliminent constamment l'énergie dans les parties inférieures de votre maison alors qu'ils courent et roulent autour de la maison et existent dans ce domaine. Ainsi, même vos plus gros chiens, par exemple, couvrent encore des zones que très peu d'entre vous habitent avec leur esprit. Donc, premièrement, il est plutôt agréable pour vos animaux de compagnie que votre esprit ne vive pas principalement sur le sol de votre maison. Car cela laisse ce domaine de votre lieu de vie et de votre vie assez libre de l'esprit humain. Si vous deviez mesurer la fréquence d'une maison où un animal domestique est présent, puis d'une autre où il n'y a pas d'animal domestique, vous remarquerez que l'énergie est bien plus, dirons-nous, circulée et dynamisée, plutôt que stagnante. Ce n'est ni une meilleure ni une mauvaise chose pour ceux d'entre vous qui n'ont pas d'animaux de compagnie, vous savez, qui paniquent soudainement parce que l'énergie de leur maison stagne. Oh ! Tout ce que nous voulons dire, c'est que la vie et l'être de cet animal ne se contentent pas de courir dans votre maison et de générer sa propre énergie, mais également de générer de l'énergie à travers sa relation avec vous. Vos animaux de compagnie sont très connectés au royaume des esprits. Certains d'entre eux peuvent voir, euh, d'autres êtres, d'autres énergies élémentaires dans et autour de la maison. Vous remarquerez parfois que vos animaux sont très concentrés sur quelque chose qu'ils semblent voir et que vous ne pouvez pas voir. Et de nombreux animaux de compagnie sont capables de percevoir et de comprendre cela. Mais même ceux qui ne le voient pas ou ne comprennent pas, ceux qu'ils perçoivent sous forme, ils sont profondément connectés à travers leur colonne vertébrale. Leur colonne vertébrale est la partie de leur corps qui reçoit les signaux de tout ce qui les entoure. Ainsi, chaque fois que l'énergie change dans une maison, vous remarquerez qu'un animal domestique réagira. Par exemple, faites attention aux personnes que vos animaux aiment et avec lesquelles vous vous sentez en sécurité lorsque quelqu'un entre dans la pièce. Et faites attention aux personnes dont vos animaux s'éloignent, restent à l'écart ou quittent la pièce lorsqu'ils entrent. Ils sont profondément sensibles à l'énergie. Ainsi, en supposant que votre animal soit bien adapté et équilibré et qu'il ne soit pas confronté à des traumatismes humains ou à des moments de violence dans sa vie, un animal bien adapté vous donnera de bonnes indications sur son sentiment de sécurité ou d'accueil grâce à l'énergie d'une autre personne. Maintenant, nous devons préciser ici que certaines personnes ne sont tout simplement pas formées pour considérer les animaux de compagnie comme des personnes. Ils ne le voient tout simplement pas de cette façon. Ainsi, ils ignorent l'animal, entre guillemets. Et bien sûr, cela représente un grand risque pour l'animal, car s'ils sont ignorés, si leur esprit n'est pas vu, d'autant plus qu'ils sont généralement plus petits que vous tous en tant qu'humains, ils courtent un risque. Dans ces cas-là, l'animal quittera la pièce pour ces raisons. Ils ne se sentent pas en sécurité, non pas parce qu'ils sont menacés, mais parce qu'on ne les voit pas. C'est une réponse qu'ils auront. Mais l'autre réponse est que l'essence d'un animal de compagnie peut vous en dire beaucoup sur un être humain qui a des agendas sur lesquels il n'est peut-être pas ouvert ou honnête, ou qu'il vous cache, sciemment ou inconsciemment. Les animaux de compagnie ressentent de l'énergie et ressentent très intensément l'énergie du cœur dans une pièce. C'est pourquoi tant de vos animaux de compagnie ressemblent à vos enfants et à vos bébés. Ils sont. Il n'y a pas de grande différence. C'est juste une relation inter-espèce et de l'amour. C'est tout. L'autre aspect sur lequel nous souhaitons attirer votre attention concernant vos animaux de compagnie est que beaucoup d'entre vous ont côtoyé. Ces êtres avant, et ce n'est pas nécessairement que votre, dirons-nous, chien ou chat, sera votre grand-mère réincarnée, par exemple. Mais ce qui peut arriver aux animaux de compagnie et qui arrive assez fréquemment, c'est qu'ils commencent à exploiter non seulement les aspects de vous en tant que personnalité humaine, mais ils entretiennent également des relations avec tous vos êtres et guides. Tout comme il arrive qu'un être cher décédé qui était très important pour vous puisse faire partie de votre équipe de guides, au moins une partie du temps, il est présent pour veiller sur vous, vous prêter attention et vous aider là où il le peut et envoyer des messages ou des signaux. Peut-être que la chanson qu'ils émaient passe à la radio chaque fois qu'ils sont présents et ils l'utilisent comme un moyen de vous joindre. Il est également vrai que vos animaux de compagnie reprennent vos guides. Ils s'adressent à vos équipes de guides, encore une fois, pas nécessairement de manière très consciente, mais ils s'occupent de vous dans votre totalité. Ils s'occupent de vous, l'être sensoriel, et non de vous, l'être humain. Vous leur parlez peut-être du point de vue d'un parent humain pour eux, mais ils sont en réalité en relation avec votre aura. Ainsi, si votre animal commence à vous rappeler quelqu'un que vous connaissiez auparavant et qui est décédé, et que vous vous demandez s'il s'agit de la réincarnation, nous dirons que la plupart des animaux ne prennent pas nécessairement des réincarnations humaines, mais qu'ils sont câblés un peu différemment. Ils puisent dans le groupe et l'équipe autour de ceux d'entre vous qui sont particulièrement sensibles et intuitifs. Ils exploitent ces aspects de vous, les reflètent et vous les transmettent. Il n'est pas totalement exclu que ceux qui se sont incarnés en humains se réincarnent en animaux ou en animaux de compagnie. Ce n'est pas complètement inconnu ou inconnu, mais c'est moins courant de nos jours. Il y a eu une période dans l'histoire de l'humanité où cela s'est produit un peu plus entre le Xe et le XXe siècle. Mais à ce stade, ce n'est pas si courant car ce n'est pas si nécessaire. Vous voyez, à mesure que votre conscience devient de plus en plus multidimensionnelle, aucun de vous n'est tellement figé qu'il doit revenir comme une seule âme dans le corps d'un animal. Vous pouvez accéder à la conscience de l'animal à travers les éthers, donc une réincarnation physique littérale n'est pas nécessairement nécessaire. Mais c'est pourquoi tant de vos animaux de compagnie vous rappelleront des personnes que vous avez connues et aimées. Ils vous le reflètent et vous le voyez en eux à travers l'amour que vous ressentez pour eux, la connexion que vous entretenez avec eux et l'empreinte énergétique qui se produit entre vous deux. Beaucoup d'entre vous ont entendu dire que vos animaux de compagnie et vos animaux, dirons-nous, vous refléteront ou deviendront vous et c'est en partie vrai. Mais vous remarquerez qu'ils ne le font que lorsque vous êtes là, n'est-ce pas ? Alors quand vous n'êtes pas là, ils ne se comporteront pas de la même manière. C'est pourquoi une personne qui fait partie de votre foyer ou qui s'occupe de votre animal vit une expérience très différente de celui-ci lorsque vous n'êtes pas là. Cela ne veut pas dire qu'ils n'auront pas de caractéristiques définies, mais les animaux de compagnie humains apprennent à communiquer avec leurs humains tout comme vous apprenez à communiquer avec votre animal de compagnie. Ce n'est pas par le langage en soi, mais par l'énergie et ils placeront leur attention et leur concentration sur vous d'une certaine manière dans un moment d'interaction que vous percevrez alors comme étant leur caractère. Mais en réalité, si vous les observiez seuls en privé pendant quelques jours lorsque vous n'êtes pas dans la pièce, vous verriez toutes sortes d'aspects de leurs comportements qu'ils n'ont pas besoin d'exploiter lorsque vous n'êtes pas là. Vos animaux de compagnie sont leurs propres vastes entités. Ils sont bien plus grands que l'être physique sous lequel vous les voyez souvent, mais ils sont très importants en tant que pont. Surtout, ces derniers temps, ces derniers siècles, la conscience humaine a atteint un point où l'amour peut devenir encore plus fort et plus profond pour un plus grand nombre de personnes dans le cadre de leurs relations animales. Or, il y a toujours eu ceux d'entre vous qui se sont incarnés sur la planète en tant que gardien des animaux. Vous êtes venus ici en tant que gardien des animaux et ce sont les animaux qui sont vos préférés, votre groupe le plus compris. Vous pourriez trouver les humains assez déroutants, déroutants ou décevants. alors vous revenez en tant que gardien des animaux, souvent parce que vous avez eu vos propres incarnations dans et autour du règne animal. Vous n'avez pas toujours été incarné en tant qu'animal auparavant, mais vous avez travaillé énergiquement pour équilibrer le règne animal lorsque vous n'étiez pas incarné en tant qu'humain. Alors, vous vous réincarnez en tant qu'humain pour voir ce que vous pouvez faire et voir comment vous pouvez plaider. C'est pourquoi vos vies entre les vies peuvent être si importantes. Vous aurez peut-être une vie avant de vous incarner en tant que défenseur des animaux dans laquelle vous passerez beaucoup de temps à comprendre le cheminement du bien-être animal sur la planète, ce qui manque et ce qui est nécessaire pour qu'à votre retour vous puissiez contribuer à faire avancer les choses, chronologique pour le règne animal dans une direction favorable, car les animaux sont censés vous accompagner. Vous voyez en ce moment un grand nombre d'événements d'extinction qui n'ont pas besoin de se produire et qui ont été quelque peu manipulés, donc à mesure que cela sera mieux compris dans les décennies à venir, vous serez encore plus nombreux à préconiser pour le bien-être du règne animal et des espèces qui ne sont pas humaines sur la planète mais animaux de compagnie. Sont le pont et la porte vers laquelle ils aident à ouvrir le cœur humain à quelque chose au-delà de soi qui à son tour est un moment spirituel pour l'être humain. Car vous êtes assez doués pour aimer ou accepter ceux qui vous ressemblent et vous devez en fait aller bien au-delà de cela pour entrer dans l'unité multidimensionnelle dont nous parlerons bientôt. Les animaux de compagnie sont un merveilleux pont non seulement vers l'autre monde mais aussi vers l'amour. Ils sont un pont vers une partie plus pure de vous un peu plus libre de votre esprit où vous reconnaissez la vulnérabilité et la force de ces êtres qui vous apportent tant de joie. Cela vous rappelle un véritable lien qui a encore une dépendance. D'ailleurs certains d'entre vous idéalisent un peu trop leurs animaux de compagnie. Ils dépendent de vous donc bien sûr ils sont liés à vous. Mais il n'y a rien de mal à cela. C'est ainsi que fonctionne la vie. C'est ainsi que fonctionne l'humanité. Ce que nous vous disons c'est que ces liens peuvent être si profonds et si curatifs pour ceux d'entre vous qui sont ainsi alignés avec les animaux. Car il est exempt de certains drames humains, de conflits humains et de restrictions humaines. C'est une relation très pure que beaucoup d'entre vous peuvent entretenir. Nous voulions donc simplement prendre un moment pour vous demander de vous asseoir et de considérer vos relations avec vos animaux de compagnie et vos animaux d'une manière légèrement plus large. Car il se passe tellement de choses dans ces relations, tout comme avec les autres êtres humains. La différence est qu'ils sont câblés pour le sensoriel. Ils ne peuvent pas ne pas être programmés pour le sensoriel et le seul moment où les sens des animaux de compagnie s'éteignent d'une manière qui est, dirons-nous, préjudiciable, c'est lorsqu'ils sont trop contrôlés, trop confinés ou, nous dirons, trop choyés. Quand ils ont été tellement réduits dans leur faculté de s'occuper d'eux-mêmes qu'ils n'ont plus besoin de prêter attention à rien. Ils peuvent devenir ce que l'on pourrait appeler un peu zombifiés dans leur conscience, car ils n'ont rien à faire. Aujourd'hui, le rôle de l'animal de compagnie est déjà quelque peu réduit, car l'animal qui errait dans le monde extérieur, se débrouillant tout seul, est soudainement domestiqué. Mais, ce que nous allons vous dire, c'est que cette domestication de beaucoup de vos animaux et de vos animaux de compagnie leur donne une expérience de conscience totalement différente. Cela leur donne une chance d'avoir une expérience très différente de qui ils sont et d'élever leur propre conscience d'une manière différente que s'ils étaient dans le monde extérieur. Ni meilleur, ni pire, juste différent. Ainsi, même s'il n'est pas toujours vrai que tous les animaux de compagnie savent vers quels humains ils vont, quiconque choisit d'être dans et autour d'un animal de compagnie qui s'incarne a une vision fascinante de l'humain, c'est-à-dire des équipes de guides qui entourent les animaux de compagnie. sont un peu différents, mais c'est une merveilleuse façon d'observer l'être humain quand on le voit en relation avec un animal de compagnie. Certains des guides qui ont passé du temps avec des humains et leurs animaux de compagnie restent à côté de l'animal afin d'observer l'interaction humaine, ce qui peut en apprendre beaucoup sur l'amour. Beaucoup, avant de se réincarner en être humain, ont passé du temps à observer cette relation entre animal de compagnie et humain afin d'accéder à un peu plus de la pureté de cœur et d'amour qui existent dans ces relations avant de s'incarner. Afin d'apporter, espérons-le, un peu plus de pureté de cœur et d'amour à toutes les relations sur Terre. C'est le cadeau de votre relation avec les animaux. Cela élargit l'amour, la connexion et le lien possible. Et pour tous ceux qui voient les animaux comme d'autres ou qui ont peur parce qu'ils ne comprennent pas l'espèce ou comment interagir, c'est dommage. Car être capable d'aimer pleinement un autre être en esprit, pas nécessairement parce qu'il est humain, c'est être capable de faire confiance, de connaître et d'aimer l'esprit. Et c'est ce que les liens entre espèces vous aident à représenter et à créer. Vous pouvez créer une multidimensionnalité. Vous pouvez créer un amour libre de certaines conditions et règles qui sont imposées sur la manière dont les humains peuvent créer l'amour avec d'autres humains. Bon en paix et en amour à tous. Pour ceux d'entre nous qui sont sensibles, intuitifs ou qui suivent un chemin spirituel, ce sont nos pratiques et le soutien que nous recevons dans notre vie qui sont souvent la clé de notre réussite dans la vie. Chers amis, chères communautés, je ne sais pas si vous l'avez souvent remarqué dans les commentaires, mais nous recevons de nombreux messages de personnes en souffrance, en difficulté. Et si nous prétions main forte à ces êtres au-delà des paroles et des mots, en passant réellement à l'action ? Imaginez ce que nous pourrions accomplir ensemble en soutenant les travailleurs de lumière qui rencontrent des difficultés financières. Ensemble, nous pouvons contribuer au loyer de quelqu'un, à des factures médicales imprévues ou aux dépenses de soins pour les personnes âgées. Pour cela, nous voulons lancer une initiative de donation. Que ce soit 1, 5 ou 10 euros que vous souhaitez donner, le montant importe peu, c'est le geste qui est le véritable acte d'amour. Chaque fin de mois, nous sélectionnerons un certain nombre de personnes inscrites pour recevoir de l'aide et nous les bénirons. Et nous recommencerons encore et encore tous les mois. Mais ce projet ne peut voir le jour sans votre soutien. Nous avons besoin de votre accord et de votre engagement. Si vous êtes d'accord pour participer à cette belle initiative, écrivez « Donations » en commentaire. Ensemble, transformons le monde un acte d'amour à la fois. C'était David pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada